et le téléspectateurs de congo live télévision chers internautes il faut des plus merci de votre fidélité renouvelée sur cette chaîne mesdames et messieurs vous serez une fois de plus servi aujourd'hui et là on va beaucoup plus à nous focaliser ou disons faire des analyses sur l'évolution de cette situation c'est qu'il faut capitaliser côté république démocratique du congo sur tous les plans les plans militaires les plans diplomatiques voire même les plans politiques parce qu'on vous posez beaucoup de questions c'est vrai diplomatiquement les démarches continuent mais aussi les plans politiques qu'est ce qui est qu'est ce qui s'est fait voilà ou disons qu'est ce qui doit être fait pour permettre à la république démocratique du congo défermier parce qu'aujourd'hui les congolais sont entrés à des congolais qui s'indignent déjà il ya des congolais aujourd'hui qui tombent dans les désespoirs malheureusement alors il ya aussi de remonter l'air moral surtout avec les hommes qui sont sur toutes les lignes des fronts les forces armées de la république démocratique du congo et les patriotes ouazalendo alors dans les territoires des retours comme je vous le disais rien jusqu'à là n'est perdu définitivement voilà pourquoi il faut espérer peut-être à d'autres assauts qui seront menés par les fr dc alors on va réfléchir ensemble avec un acteur politique sur ces aspects qui caractérisent même cette guerre d'agression la république démocratique du congo a tout intérêt aujourd'hui des fermiers surtout prendre les contrôles encore une fois des l'entièreté de son territoire c'est possible alors pour y arriver je les disais on va analyser tous ces faits sur le plan politique sur le plan militaire voire même sur le plan diplomatique nous sommes en ligne avec comme ou l'oumi rahmini c'est l'acteur politique avec lesquels nous allons donc revenir sur tous ces faits c'est vrai l'actualité reste largement dominée par ses affrontements dans les territoires des rouxs roux alors à massy aussi il ya toujours des accrochages entre les deux forces protagonistes moulou miramini qui est là bonjour et bienvenue sur pongo live télévision oui bonjour bonjour j'ai ni merci une fois de plus pour l'invitation alors moulou miramini dit nous comment vous analysez d'abord l'évolution de la situation sur terrain alors tout le monde est conscient ces jours que nous faisons face à l'agression il ya une guerre qui nous est imposée injustement grâce à la politique à la vision du chef de l'état et surtout qui n'a pas été hypocrite et d'assez démarche et de tous points de vie l'ennemi est connu et voilà donc quand on fait la guerre bien entendu par moment on peut pas on peut perdre disait j'ai quelques batailles mais ce n'est pas pour autant que l'on perd la guerre donc il ya espoir du côté gouvernement congolais et moi je pense honnêtement que nous sommes sur une bonne voie quels que soient les petits soucis que vous avez d'ailleurs épinglé à luminaire nous sommes sur une bonne voie pas parce que si les plans militaires il se trouve que nos militaires sont en train de se réorganiser c'est les informations que nous avons ils sont sur ils sont aux aguets ils sont capables de de faire douter l'ennemi c'est déjà positif le plus important c'est que ça tourne assez rapidement et que l'ennemi soit forcé de de retourner donc de là où il est venu ça c'est d'un d'aider si les plans politiques et diplomatiques je pense qu'il ya des avancées vous avez vu désormais le rwanda qui accepte de parler de ses dossiers et ça ne fait plus aucun doute que c'est ça laisse comprendre et qu'ils se portent et se portent comme autorité morale de l'élément clé de d'assez conflit donc je crois qu'il ya des choses qui sont entrées d'accord et nous ne pouvons que faire confiance au gouvernement congolais au chef de l'état à sa diplomatie voilà donc moi je crois que nous sommes du bon côté une bonne voie et que donc il n'y a pas il n'y a pas lié vraiment alors vous dites nous sommes sur la bonne voie il ya quand même des choses sur lesquelles on peut encore une fois garder cet espoir mais il faut être aussi réaliste les villages où ils ont les groupements quand on voit la semaine passée en territoire des routes où c'est c'est quand même très inquiétant l'avancée avec laquelle l'ennemi à s&p d s'est fait plutôt remarqué la semaine passée alors est ce qu'on perd encore une fois dire oui c'est vrai les phares décès vont revenir elles sont d'abord en traite s'organiser mais avec l'avancée de l'ennemi ne pense vous pas que c'est un signal fort encore une fois adressé à kishasa parce que l'ennemi continue toujours avec ses envies expansionnistes au fait moi je ne suis pas technicien de la guerre je suis juste un acteur politique oui je sais vous dire ce que je vois la vérité et que les quelques positions où les quelques points qui ont été récupérés par l'ennemi ce que nous avons appris est qu'il n'y a pas eu combat donc il n'y a pas eu combat oui ce qui me laisse croire que c'est pour des réseaux stratégiques que les phares décès peuvent avoir laissé je ne sais pas donc je ne saurais pas parler de comme un peu ça se dit dans la rue moi je ne saurais pas parler ni de la trahison ni de la faiblesse mais je pense que ça peut être une stratégie parce que on a vu si les lignes ou les phares décès ont combattu par exemple à ça que comment l'ennemi a été étouffé comment il a été neutralisé copiaisement donc moi je ne voudrais pas aborder cet aspect sous comme un comme un technicier de la guerre mais politiquement je sais donner juste un message de courage un message de courage parce que au moins tout le monde sait que les chefs de l'état il est un mouvement il fait l'essentiel il communique correctement et c'est tous les jours que la population est au courant de ce qui se passe et sans donc de l'espoir que nous sommes sur une bonne fois on le voit tous les jours avec avec ses collaborateurs avec ses ministres disais je des ministres des affaires étrangères c'est lui de la défense c'est lui de l'intégration régionale on les voit en mouvement tous les jours et l'ennemi comme je l'ai dit à liminaire je crois le fait qu'il a accepté de parler avec le gouvernement congolais avec la rdc autour de ces questions de sécurité je crois que ça montre déjà que la diplomatie du gouvernement congolais et à marche il y a lieu d'espérer donc pour vous c'est déjà un avé pour l'ennemi oui c'est bien lui en tout cas qui est en train d'agresser la république démocratique du congo oui c'est un avé c'est un avé et je crois que dans la suite parce que les préalables du gouvernement congolais sont clairs le gouvernement congolais fait que et c'est légitime le gouvernement congolais fait que le rwanda accepte d'abord des voilà des terres les armes et de retirer ses hommes et donc de cesser les hostilités tu vois tout ça de cesser au fait de continuer à attirer les gens je crois que ce sont des préalables acceptables et si cela est fait le gouvernement congolais voudrait maintenant l'écouter qui pourquoi il vient du moins au quotidien déjà je pense que c'est c'est une bonne chose personne ne peut refuser cela oui alors oui c'est pour toutes ces c'est pour toutes ces données que moi je pense que nous sommes ici voilà une bonne voie alors politiquement peut-être c'est le front qui semble être moins efficace aujourd'hui je ne sais pas s'il ya quelque chose qu'il faut mettre à l'actif de la république démocratique du congo sur les plans politiques est ce que vous sentez qu'il ya des efforts qu'on peut enregistrer oui c'est le plat politique il ya beaucoup d'efforts la politique et la diplomatie c'est ça va des paires oui oui ça va des paires seulement là où il faut dénoncer certaines choses ce sont des intox qu'on constate ça et là dans les réseaux sociaux et je crois que c'était de nos compatriotes parfois ils jouent les jeux de l'ennemi et peut-être ça les savoir il ya des gens que vous verrez surtout dans les réseaux sociaux chaque matin il critique l'armée critique les chefs de l'état parfois il se constitue comme des citoyens qui aimait le congo plus que tout le monde mais en réalité quand vous voyez même les arrestations et tout quand vous suivez les discours qui était tenu par les pauvres cornel nanga au débit c'est presque pareil donc moi je pense qu'on doit être suffisamment prudent c'est pas tout le monde qui prête à être patriote qui prête à aimer le congo plus que tout le monde qu'on doit écouter parce qu'il ya des gens qui mettent juste les messages dans les réseaux sociaux et c'est chaque matin c'est tous les jours qu'ils le font juste pour démotiver l'armée juste pour décourager nous sommes agressés tout le monde est laissé tout le monde sait que non seulement les rwandais mais il ya il ya d'autres partenaires du rwanda qui qui prennent part à ces conflits à cette guerre donc c'est un problème très sérieux qui est connu de tous mais au lieu d'être unis aux côtés du chef de l'état bon qu'est ce que les gens préfèrent faire il faut les messages des natures à démobiliser à décourager à jeter un discrédit sur le gouvernement et sur l'armée moi je crois que ce type de discours et ceux qui les tiennent il faut les surveiller de près on ne sait jamais je pense que l'ennemi essaie d'utiliser beaucoup de gens donc moi je pense que l'ennemi ou carrément ceux qui soutiennent l'ennemi même ça les savoir peut-être et ben par manque de connaissances suffisantes ils sont nombreux devait être aussi sensibiliser ou décourager alors vous avez vous êtes plutôt absteni en parlant des c'est là qui trahissent aujourd'hui les pays on peut être les voir même dans le verran des fr dc certains acteurs politiques alors selon vous si il faut tous les faits qu'on est en train de les reprocher ça vrai est très vrai qu'est ce qui doit être fait qu'elle sort peut-on réserver à ces traits là qui aujourd'hui à son entrée des maîtres même les pays en difficulté en joie léger de l'ennemi ou soit en participant d'une manière active surtout ce que l'ennemi entrée des planifiés pour mettre à genoux la république démocratique du congo alors c'est que tout le monde doit savoir c'est que l'armée ou le régime de kigali n'a jamais voulu n'a jamais voulu que l'armée congolaise soit construite de la bonne manière qui soit c'est à dire à chaque fois qu'il ya des réformes envisagées pour construire les les phares dc pour recruter former équipés il ya toujours un chemin de sabotage qui n'est de quelque part souvent du rwanda pour venir nous infiltrer pour venir nous affaiblir et faire en sorte que le congo ne puisse pas contrôler ou considérer ses richesses parce que comme vous le savez le rwanda vit ou se développe grâce aux richesses de ces pays et il parvient à le faire parce que d'abord il infiltre l'armée il neutralise les systèmes de sécurité c'est ce qui a été observé pendant plusieurs années et pendant que le chef de l'état actuel le félicite qui a voulu réorganiser l'armée la guerre surgit donc à côté d'autres réseaux il ya aussi le fait que le congo veut se mettre debout donc qu'est-ce qu'on doit faire tous ces officiers moi je l'ai toujours dit il faut normalement les extirper de notre armée tous ces militaires tous ces officiers qui sont en connivence avec l'ennemi nous n'avons pas d'autre choix c'est une décision courageuse semble-t-il qu'ils peuvent être nombrés mais peu importe leur nombre on doit les extirper ça suffit déjà pour les extirper oui les extirper c'est pour vous ça suffit déjà ou soit il faut faire plus que ça bon il faut les extirper ça c'est la première des choses mais il ne suffit pas de les extirper vous les extirper et puis vous les laissez libre et vous constituez toujours un danger il faut les arrêter il faut les sanctionner conformément aux règles et conformément à la loi ça c'est des mêmes et les politiques qui font les mêmes qui jouent les mêmes jeux il faut les sanctionner c'est vraiment et les peuples et lui aussi il doit être suffisamment matière pour aider le gouvernement à y arriver par exemple les gens qui sont de connivence avec l'ennemi s'ils sont connus d'avance pourquoi ils peuvent postuler et se faire élire tout simplement parce qu'ils ont eu la possibilité de distribuer des liens et qu'ils ont eu derrière de l'ennemi donc je crois qu'il ya un travail qui doit être fait par tout le monde il ya la grande responsabilité du gouvernement les chefs de l'état devra prendre des mesures courageuses mais à ce jour je peux me mettre à sa place comme tout le monde d'ailleurs peut se mettre à sa place nous sommes en pleine guerre je crois qu'il ya des réformes qu'on ne sait pas faire actuellement par exemple on ne sait pas construire les cas des mille oui oui voilà voilà le mire à mini qui voilà vous disiez vous disiez alors je disais ceci donc tellement que nous sommes en pleine guerre il ya des mesures il ya des décisions qui ne peuvent pas être prises dans ces contextes par exemple on ne peut pas construire les cas des militaires on ne peut pas prendre certaines décisions courageuses mais dans les jours qui viennent je crois que il faut qu'on y arrive il faut que tous ces officiers tous ces militaires qui vraiment sont des mèches avec l'ennemi il faut les chasser de notre armée il faut les sanctionner c'est vraiment idée mais pour les politiciens qui jouent avec l'ennemi mais cela ne suffit pas il faut aussi motiver suffisamment notre armée c'est à dire les militaires qui sont sur les lignes de front ils doivent trouver à manger ils doivent trouver à boire il faut il faut les motiver davantage ils doivent trouver de l'argent les veuves de nos militaires les veuves de de ceux qui ont perdu leur vie sur les lignes de front ils ne devaient pas se retrouver dans la précarité par exemple dans certains cas dans certaines situations antérieurement ils ne savaient pas même toucher les soldes de 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 leurs époux décédés donc les enfants en difficulté il ya toutes ces choses qui doivent être faites pour mettre tout le monde en confiance et que lorsqu'on va sur les fronts oui qu'on se mette à tête que même si on perdait la vie les enfants voilà continuer à vivre et bien donc il ya des choses vraiment qu'il faut faire de ses côtés et je crois que comme je l'ai dit la responsabilité partagée parce que là il ya encore les rôles aussi du parlement qui doit affecter un budget conséquent à l'armée qui doit surveiller si elle est bien organisée donc il ya un rôle à jouer mais peut-être oui dans l'immédiat une autre demande au chef de l'état c'est de donner un numéro vert spécialement aux militaires qui sont dans les zones de conflits ou dans les zones des guerres et qu'ils parviennent au fait à dénoncer ce qu'ils vivent au quotidien s'il ya une autre dénonciation parviennent automatiquement au chef de l'état moi je peux préférer que les chefs de l'état crée un canal par lequel les militaires peuvent lui réserver soit les audios pas soit les messages soit ils peuvent appeler comme ça ils vont lui parler directement sinon quand ça passe par l'intermédiaire ça doit être le blocage toujours pas une information qu'on va donner à qui des doigts donc je crois que tout cela ce sont des choses qui doivent être faites mais dans un premier temps je crois que si les chefs de l'état il tient peut-être ça peut soulager ça peut aider un temps soit un peu à lèvres l'objectif très bien voilà voilà auquel nous nous attendons tous merci beaucoup gloumira amini d'avoir surtout échangé avec nous autour des effets d'actualité ici en province du nord qui vont merci merci à vous merci à la chaîne merci à toute la population qui nous écoutent et qui essaie de suivre les les petites orientations qui nous donnons pour modeste soit elle mais c'est déjà c'est déjà signifié pour nous merci beaucoup voilà alors mesdames et messieurs on a pris beaucoup de choses quand même à évoquer ou disons à soutirer dans les cas de décryptage moulou miramini qui vient de ramasser l'istema tous ces faits surtout en parlant de l'organisation dans les rangs des forces armées de la république démocratique du congo c'est vrai il y a une réalité à tout d'instinct que la république démocratique du congo veut se lancer que ce soit dans des projets de développement qui s'inscrivent même dans l'essence des permettre à toute l'afrique d'abord si on peut se limiter à l'afrique centrale et l'afrique de l'est c'est quand même quelques projets qui ont été amorcés et tout d'un coup voilà les les ennemis de la paix se sont encore illustrés en menaçant la sécurité des la république démocratique du congo alors c'est défendre aussi les pays parce que je l'ai toujours dit on a des articles dans la constitution qui nous donnent ces pouvoirs là l'article 63 et l'article 64 nous devons à tout prix défendre à ces pays c'est les seuls que nous avons à sir cette terre voilà pourquoi aujourd'hui soit nous sommes appelés à cibir je ne parlais pas du colonialisme c'est ça sera maintenant une fois l'esclavagisme que nous serons entrés des sibires aujourd'hui parce que c'est pas normal au 21e siècle un état vient la grèce et notre état et vouloir imposer tous les dictats et vouloir imposer un système je ne sais pas lesquels mais c'est pas quand même normal surtout quand la souveraineté est aussi bien clair dans tout ce que nous sommes entrés des vivres aujourd'hui que ce soit les accords les conventions au niveau international voilà la république démocratique comment c'est un pays qui est appelé aussi à juin donc pleinement sur toutes ces populations toutes ces populations aujourd'hui elles doivent vivre ou disons jouir de tout ce que nous avons comme richesse ça et là mesdames et messieurs fin de cette émission nous sommes toujours au 09 98 70 43 14 09 98 70 43 14 suivez et surtout prenez bien soin de vous congolive reste la seule chaîne aujourd'hui qui vous édifie concernant cette situation de guerre dans les dix pays